Yo les mecs, j'espère que vous êtes en state. Aujourd'hui, on va voir pourquoi tu ne dois pas avoir peur de poser des questions à une femme. J'entends souvent dire qu'un homme alpha, un tchad, un homme attirant, froid, mystérieux, ne parle uniquement que par le biais d'affirmations, de formules déclaratives, des statements, comme on dit en anglais, de punchlines, comme si chacune de ces phrases agissait chirurgicalement sur l'âme et le cœur de son interlocuteur. Le mot parfait, juste et au moment juste, sans en faire trop. Toute autre question ne serait que le reflet d'une forme de faiblesse, de besoin, ou d'une forme de transparence un peu repoussante sur vous-même. Vous avez peur de paraître nid vous, et cette femme aurait par le biais de vos questions accès à une vérité inavouable sur vous, à votre petit jardin secret. Même s'il y a du vrai là-dedans, nous allons voir dans cette vidéo que la réalité est bien plus complexe. Alors évidemment, lors d'un premier rendez-vous, vous n'allez pas demander à une femme si elle compte ou pas coucher avec vous. Ou encore, si elle compte, vous rappelez le lendemain si vous venez de la rencontrer dans la rue. Comme un homme insécure. Ou encore, si tu comptes une bonne fois pour toutes, t'abonner à cette putain de chaîne bordel de merde, au lieu de la mater en secret et de saliver à chaque fois, à chacune des sorties de nos vidéos. T'avais un petit peu la blague que j'avais mis ? Montez, ce sera parfait. Une fois sorti de l'exagération de ces exemples et de cette vue de l'esprit illustrant l'homme parfait, il y a la réalité du monde des rencontres qui va s'imposer à vous. Et dans cette réalité, poser des questions est fondamentale. Encore faut-il savoir quelles questions poser, quand et comment les poser. Ce sont les questions pertinentes qui amènent généralement les gens à se livrer sur des sujets profonds en soi ou sur eux-mêmes. Et l'intérêt authentique que tu vas apporter à ces réponses et les éléments que tu vas y apporter sur toi vont façonner ce qu'on appelle une connexion. Et c'est un élément essentiel dans une rencontre. De plus, ça te permet également d'embrayer sur des sujets où la personne va en apprendre plus sur toi, sur ta vision du monde et comment tu te comportes en relation. Oublie donc, lors d'une rencontre, les questions routinières qui ne sont que des moyens pour toi de combler les blancs que tu n'assumes pas. Par exemple, les questions que tu pourrais poser quand tu viens de rencontrer une femme. Tu habites par ici, tu faisais les courses, tu parles français, tu as acheté où ce manteau ? Bref, pose des questions ciblées sur des sujets ciblés. Et c'est précisément sur ces sujets que tu dois t'attarder si tu veux créer une connexion forte avec une personne. Dans cette vidéo, on va voir les sujets sur lesquels tu ne dois pas avoir peur de poser des questions, les sujets qui vont créer cette connexion et surtout pourquoi et comment le faire. A noter que je m'adresse ici aux hommes principalement, mais si t'es une femme, et je sais que vous êtes de plus en plus nombreuses, oui oui les petites statistiques YouTube ne cachent pas ces informations-là, sache que tu peux tout à fait poser les mêmes questions quand tu viens de rencontrer un homme. Là je l'ai glissé, je l'ai glissé frère. La première série de questions importantes, et je sais que c'est les plus difficiles pour toi, c'est le passé relationnel de cette femme jusqu'à son nombre de partenaires, et ce, dès le premier rendez-vous ou lors de la rencontre. Alors c'est le sujet qui peut paraître le plus contre-intuitif, car beaucoup d'entre vous vont s'imaginer poser ces questions d'une manière non seulement intrusive, mais aussi et surtout maladroite, car ce serait le reflet de vos propres insécurités, comme si vous étiez par le biais de ces questions sur son body count, en train de vous mettre à nu quant à vos intentions. Comme si petit à petit vous dévoiliez votre petit jeu. Ah mais putain elle doit pas savoir qu'au fond de moi je voudrais me mettre en couple avec elle, putain c'est trop tôt. Je fais très bien le mec un peu insécure, sauf que c'est précisément parce que vous avez ces peurs-là que vous serez perçu comme tel. Vous ne devez pas avoir peur de dire ou de faire face à des vérités. La masculinité d'un homme se mesure précisément à sa propension à faire face au réel, à la vérité sur les choses, sur les gens, sur lui-même, et à la vérité sur le monde qui l'entoure. Plus un homme est masculin, plus il est capable d'absorber comme une éponge une quantité importante de ses vérités, car s'il y fait face, il saura éventuellement les affronter, et ça c'est hyper important comme marqueur pour une femme. Si vous êtes honnête avec vous-même, 30 secondes, un homme qui veut une relation sérieuse ne va pas se mettre en couple avec une Ferrari qui a 200 000 km au compteur. Et inversement, si vous êtes le roi des dons-jouants, cela vous importe peu la libération sexuelle de la femme en face de vous. Donc oui, ces questions sont importantes, il ne faut pas se raconter d'histoires, encore faut-il savoir les poser. Si d'ailleurs on approfondit cet angle, un homme vraiment attirant et exigeant ne va pas allouer son temps à une partenaire qui ne correspond pas à l'exigence actuelle de ses recherches. Un homme fondamentalement exigeant, au même titre qu'une femme de la même trempe, c'est quasi instantanément dans quelle case il pourra mettre la personne en face de lui. Que vous recherchiez sur le moment un coup d'un soir, une femme pour une relation, ou même que vous soyez un peu perdu entre ses choix, vous vous devez de poser ces questions qui ouvriront tout un tas de sujets, tous plus importants les uns que les autres, lorsque vous faites une rencontre. Les sujets c'est les relations, le sexe, les partenaires passés, la fréquence, etc. Toutes ces questions bien posées et au bon moment, et t'inquiète ces questions arrivent, sois patient, ne feront que renforcer votre complicité et la sensation d'en savoir un peu plus l'un sur l'autre. Vous allez en apprendre énormément sur la femme en face de vous et sur son fonctionnement, et c'est comme ça qu'on crée une connexion avec une personne. Si elle vous dit par exemple qu'elle n'a eu qu'une seule relation très sérieuse dans sa vie, et que toi, tu as juste la volonté de coucher avec elle, selon la réponse à ces questions, tu as plus de chances de perdre non seulement ton temps, mais aussi le sien. A contrario, si tu poses des questions de ce genre, et que la femme te fait une liste de ses 30 derniers partenaires sexuels étalés sur 2 ans, avec une liberté absolue, tu vas certainement être refroidi si jamais au fond de toi, tu recherchais une partenaire sur du long terme. Donc tu vas perdre du temps. Sauf si évidemment t'es aligné avec l'idée de coucher uniquement avec elle, grand bien vous fasse. Soyez d'autant plus attentif à la manière dont les gens répondent aux questions plutôt qu'au fond véritable de ce qu'ils disent. Un homme qui pose des questions transmet dans le même temps ses exigences et sa façon de fonctionner. Voici quelques exemples de questions, et tu peux creuser davantage ensuite selon les réponses de la fille. L'idée donc c'est pas de poser ces questions les unes à la suite des autres bêtement, je te donne ici juste les questions initiales. La première question que tu vas pouvoir te poser c'est comment s'est passée ta dernière relation ? Admettons qu'une de tes exigences soit de fréquenter une femme stable émotionnellement, si elle te dit à ce moment là que la relation s'est terminée sur un drame réciproque, qu'elle s'est faite quitter, et qu'ensuite elle a fait une dépression au cuir de désintoxication, bref, c'est censé orienter la suite de tes questions. Alors je sais la peur que tu peux avoir ici, c'est de devenir le confident. Alors que l'idée derrière c'est plutôt de t'assurer que tu n'es pas face à une psychopathe, en plus de t'intéresser réellement à cette personne. La deuxième question un peu délicate que tu peux poser, c'est quand la dernière fois que tu as couché avec un homme qui te plaisait vraiment ? Dans cette question par exemple, selon la manière de répondre, vous saurez si vous êtes face à une femme à l'aise avec sa sexualité, pour qui c'est normal de multiplier les conquêtes ou non. Et donc selon vos exigences, vous en tirez les conclusions que vous voulez. L'autre série de questions que vous pouvez poser c'est par exemple, combien de relations t'as eu dans ta vie ? Attends, j'étais pas en train de parler de relations sérieuses uniquement. Je parle également du Tony dans le local spa du Club Med, entre deux cours de natation synchronisés. Je parle de toutes tes relations. Alors ces questions peuvent vous permettre de savoir le nombre de partenaires sexuels de la personne en face. Et l'intérêt de cette question ne réside pas spécialement dans la véracité de la réponse, mais surtout dans la manière avec laquelle la personne va répondre. Une autre question serait par exemple, Pourquoi tu as arrêté ta dernière relation ? Etc, etc. Vous pouvez aller très loin comme ça dans les questions. Et retenez non pas les questions en elles-mêmes, mais la forme et la légèreté avec laquelle vous devez les poser. No big deal. C'est pas très important. Vous en parlez comme si vous parliez de la pluie et du beau temps. A aucun moment donné vous n'êtes l'ami pour juger ou pour rendre le sujet lourd et pesant. Et à vous de voir, selon la réponse de la fille, si vous creusez ou non les sujets. Retenez également que vous devez poser des questions qui vous intéressent réellement en fonction de vos exigences. Si par exemple, c'est inacceptable selon ta perception que la mère de tes enfants soit une femme parfaitement libre et aux multiples conquêtes, tu dois poser des questions dans ce sens-là, sans avoir aucunement honte ni peur de les poser. Au contraire, plus tu es alignée avec tes exigences, plus la femme voudra y coller, car seuls les vrais hommes ont des exigences à leur hauteur. Si tu veux maintenant un scénario précis, avec un enchaînement de questions précises, que tu pourrais poser pour creuser par exemple la question du body count, rejoins-moi sur mon canal Telegram, je te dirai exactement comment faire sans être perçu comme intrusif, lourd ou maladroit. Tu auras accès à un contenu incroyable et inédit, et des choses que je ne peux évidemment pas te dire ici. Tu as vu le petit teasing là ? Deuxième série de questions, les questions sur les relations proches, la famille et les amis. Alors bien que ça puisse paraître comme intrusif au premier abord, on peut en apprendre énormément sur une personne quant à la façon dont il traite ses relations proches et quant à la façon dont eux la traitent, ainsi que la façon dont elle en parle. L'importance pour elle de ses relations familiales, de sa relation à son père, etc., sans faire de la psychologie de comptoir à deux balles, tu sais très bien qu'une femme qui parle de manière traumatique de son père par exemple, ou presque tu ressens qu'il y a un manque d'amour des deux côtés, tu peux partir du présupposé, attention c'est un présupposé, qu'une relation saine émotionnellement, ça risque un peu d'être compliqué. Tu peux par exemple poser les questions suivantes. Comment tu t'entends avec tes parents ? Ah ouais ? Et ton père ? Et avec tes frères et sœurs ? Ça se passe comment ? Vous êtes plutôt soudé dans la famille ? Ça se voit, tu prends grave soin de ton petit frère. Je me trompe ? Bref, là je te fais la suite de questions, évidemment, tu ne dois pas les poser comme ça comme un interrogatoire, c'est vraiment une idée. Et en réalité, suite à ces questions, vous allez laisser la personne parler après chacune de ces questions et vous livrez tout un tas d'informations sur sa vision de la famille, de l'affection, de la complicité, de l'importance pour elle, des différentes valeurs traditionnelles, etc. Ce sont non seulement des sujets stimulants et intéressants, mais ce sont également des sujets profonds, et les gens aiment parler d'eux en profondeur, simplement parce que c'est quelque chose de rare et qu'ils ne peuvent pas faire souvent. La rareté est stimulante. De plus, dans le cadre de la recherche d'un ou d'une partenaire, vous en tirerez des conclusions que vous irez vérifier par vous-même si jamais vous êtes intéressé, donc amené à revoir cette personne. Typiquement, si elle parle de sa famille avec beaucoup d'amour, beaucoup de respect, et qu'elle n'hésite pas à s'étaler dans ses réponses, on peut aisément considérer que ça va plutôt dans le sens d'une femme saine émotionnellement. Alors que si vous décelez de multiples traumas, encore une fois, sans faire de la psychologie à deux balles, vous pouvez aisément considérer qu'il va y avoir des problèmes dans une éventuelle future relation. Mais encore une fois, tout est une question de choix et de direction. Si elle vous plaît physiquement, mais que c'est une drama queen, ça doit moins vous poser de problème de juste coucher avec elle, que si vous voulez absolument une relation. Et ça, ça doit être une évidence quant au choix de votre partenaire. Alors attention, les conclusions intermédiaires que vous tirez ne doivent pas être définitives, et vous ne devez pas positionner suite au moindre faux pas d'une personne, cette personne dans une case irrémédiable et absolue. Voyez plutôt ces échanges comme des hypothèses que vous allez émettre et que vous serez amené à vérifier à de multiples reprises, et croyez-moi bien que les femmes sont les premières à le faire consciemment ou non. N'oubliez pas que le mettre mot dans l'art de poser des questions personnelles réside dans la légèreté et le non-jugement que vous allez y apporter. Ça doit rester léger, car vous ne voulez pas que ces sujets deviennent pesants. Et la personne en face pourrait éventuellement se braquer dans le cas contraire. Vous pouvez également poser des questions indirectes et obtenir tout un tas d'informations. Je vais vous citer un exemple d'élève de coaching. En gros, l'histoire, il est en kiff sur une meuf et il veut rentrer avec elle. Moi, pour l'aider, grand prince que je suis, je parle à ses copines. Je lui demande à un moment donné à mon élève de dire à sa meilleure pote « J'ai envie de passer le reste de la soirée avec Mathilde, est-ce que ça te dérange ? » Et la réponse de la pote est sans appel. « Ah non, t'inquiète, j'ai l'habitude. » « Pardon ? Pardon ? » Boum. Red flag immédiat. Elle est en train de dire que c'est dans les habitudes de cette femme de se faire ramener et s'emporter de jugement aux femmes qui font ça. Je comprends que mon élève, à ce moment-là, qui a eu un petit crush auparavant, bah, il a été un peu refroidi sur le moment. Voilà comment, par une simple question posée à un moment précis, on en apprend plus sur une personne. Il en a non seulement appris sur son comportement de cette femme, en soirée, mais aussi sur ses relations d'amitié. Ici, en l'occurrence, on ne peut pas dire que ce soit une amie extraordinaire. C'est le moins qu'on puisse dire. Même si ta meilleure amie, c'est la pire des folles, tu ne vas pas la vendre comme ça à quelqu'un. Bref. Vous pouvez également poser des questions sur ses amitiés proches. Est-ce plutôt une femme qui a l'habitude de traîner avec des mecs ? Avec des femmes ? Ce sont quel type de personnes ? C'est qui ton, ta meilleure amie ? Vous vous êtes rencontrés comment ? C'est quoi le truc le plus fou que vous avez fait ensemble ? Si, par exemple, tu poses ces questions et tu tombes sur une femme qui te dit « Ah bah, mon meilleur pote, je l'ai rencontré dans une rave party, il était 6 heures du match, j'étais complètement bourré, il m'a ramassé, il m'a emmené à l'hôpital, putain, j'ai vomi partout. » Ça peut potentiellement te refroidir. Tu vois ce que je veux dire ? J'exagère. Mais l'idée derrière, c'est que si vous prenez la phrase de développement personnel la plus célèbre, à savoir, nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus, vous allez donc en apprendre beaucoup sur la personne en face de vous via ces fréquentations du quotidien, ces fréquentations qui sont proches d'elle. Voilà les mecs ! Retenez qu'un homme exigeant examine en profondeur les personnes qu'il fréquente et qui sont autour de lui, car un homme de valeur ne dispense pas son temps à n'importe qui. Donc ces questions ne sont pas le reflet d'insécurité ou d'un mec qui est chiant. Elles sont le moyen le plus direct et lucide de s'intéresser à une personne. Évidemment, la liste des sujets, elle est infinie. J'ai traité uniquement deux séries de questions qui me paraissent importantes, car je sais, au vu de mes élèves de coaching, que ce sont précisément ces questions qui sont difficiles pour vous, et vous avez peur de poser ces questions par peur de paraître trop nidie, trop insistant. Mais on aurait pu également aborder des sujets comme les ambitions profondes, les motivations dans la vie, les passions, le rapport au travail, le rapport au corps. Bref, la liste est infinie. Il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a que des mauvaises manières de les poser, et aussi le mauvais timing. Voilà les mecs, je vous fais des bisous, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada